Alors si je lis le texte du Midrash Rabbah, en lui-même il est intéressant, et le Shemesh Mou'el ne ramène qu'un paragraphe, un tout petit paragraphe de ce Midrash-là. Alors je vais vous le lire d'une manière générale sur le Passouk, Je vous le dis à Moshe, pourquoi tu cries, pourquoi tu pries ? Il dit à Amisraël d'avancer dans la mer. Shomea Tefillah, alors là le Midrash nous ramène un Passouk d'Antéhilim que nous connaissons bien, Shomea Tefillah, Adé Chakol Vassar Yavou. Toi, quand je vous le dis, qui écoute la Tefillah, Shomea Tefillah, alors pas écrit Shomea Tefillot, et là Shomea Tefillah, Adécha Kol Vassar Yavou, jusqu'à toi, Adécha, ça veut dire jusqu'à toi, vont se joindre les créatures. Toi qui écoutes la Tefillah, alors les hommes, les créatures vont se rapprocher de toi pour prier. Maou Shomea Tefillah, alors ce qui intéresse le Midrash, c'est pourquoi c'est écrit au singulier, Shomea Tefillah, alors qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Pourquoi c'est écrit qu'au singulier ? Maou Shomea Tefillah, Amar Rabi Pinchaz, b'shem Rabi Meir, Rabi Irmiah, b'shem Rabi Chiyah Baraba, When Israel prie, ils ne prient pas ensemble, et l'accueil qu'on ne s'y a pas l'éleit bifnè asma chaque bétkenesset chaque communauté prie chacun à son moment il y a le mignon du net il y a le mignon de 7h il y a le mignon de plus tard il y a plusieurs bétkenesset et pas tout le monde prie en même temps et ils finissent pas en même temps alors qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il écoute les tefilotes chacune à son moment et les agrée à chaque tefilat non, ça se passe pas comme ça et là les tefilotes c'est un un montage un montage intégré un montage intégré ça veut dire quoi la knesset azo tequila un premier bétkenesset fri la rakar la knesset aacheret a pesa un deuxième bétkenesset on est achar quand toutes les tefilotes sont terminées j'espère qu'on ne va pas attendre la dernière du chiblach ok et va les poser sur la tête la knesset c'est-à-dire qu'en réalité les tefilotes ne sont pas écoutées et agréées sur le moment même mais elles sont elles sont rassemblées par le malach qui va tout rassembler associer intégrer pour en faire de toutes les tefilotes de toutes les bétkenessiots ou des couronnes qui vont être posées sur sur la tête la knesset c'est non-stop c'est non-stop si vous commencez pendant que c'était midi c'est en Asie c'était la nuit donc après les juifs de là-bas jusqu'à là ça va durer 12 heures vite ça va durer 12 heures on est au-delà du temps on n'est pas encore on n'est même pas arrivé au sujet on n'est même pas arrivé au sujet mais j'ai eu plaisir à vous lire le midrash entièrement alors il y a un commentaire ici qui s'appelle qui veut expliquer un peu cette idée ici et il nous dit que toutes les tefilotes il nous dit que toutes les tefilotes en réalité sont quoi l'expression d'une émouna la tefila en réalité elle est l'expression d'une émouna il nous dit chacun a son niveau chacun a son degré de émouna chacun a son degré son degré spirituel c'est-à-dire que et tout ça forme un ensemble une sorte de ramification de plusieurs branches qui sont des niveaux différents il y a le dans des branches il y a des branches et puis il y a des des petites des petites donc il y a toute une ramification ça veut dire que l'ensemble des tefilotes exprime le niveau de connaissance de l'âme Israël d'Hachem et c'est pour ça que ça devient une couronne puisque la couronne signifie qu'il règne et le règne dépend en réalité de la prise de conscience et de notre connaissance qu'on a de lui c'est ça le règne le règne c'est quoi qu'est-ce qu'on appelle par règne on appelle par règne c'est-à-dire de le connaître et l'ensemble des tefilotes en réalité intégrer toutes les tefilotes c'est le résultat de la connaissance que l'âme Israël de Hachem et Barach donc Agderuchou ne va pas considérer chaque tefilah ou même pas chaque communauté elle va considérer et recevoir l'ensemble des tefilotes c'est-à-dire qu'il y a ici ce qu'on appelle une je ne veux pas utiliser le mot montage quand même il y a un rassemblement des tefilotes qui forment une sorte de création qui expriment le niveau de rapprochement de proximité de l'âme Israël à Kadosh Baruch bon c'est une idée en tous les cas on comprend de là que les tefilotes elles sont en réalité toutes réunies Agderuchou n'écoute pas les tefilotes d'une betkenesette tout de suite et là chaque chaque communauté chaque tibour chaque tibour la tefila elle est en attente elle est en attente et quand toutes les tefilotes sont terminées elles vont tous se joindre se joindre pour et s'imbriquer pour en faire de ça quoi le le niveau de l'âme Israël dans son ensemble par rapport à la proximité dans le sens de proximité avec Hachem c'est intéressant parce que ça suppose que tout est tefilote on l'a même c'est la même c'est la même réalité c'est un corps de tefilote à proposer oui mais c'est ça qu'on veut dire c'est ce que le commentaire insiste c'est qu'en réalité la tefilote c'est le fruit la tefilote c'est le fruit d'un niveau de connaissance d'Hachem un niveau de perception d'Hachem et en réalité on a besoin de tous les niveaux de perception ok comme dans un arbre il y a le tronc il y a les branches il y a les petites brindilles il y a les feuilles etc. dans l'âme Israël et on a besoin de tout en réalité on n'a pas besoin que des hauts niveaux même les bas niveaux font partie de l'ensemble même les bas niveaux font partie de l'ensemble pardon non ? oui pourquoi ? parce que d'un côté quand on est à haut niveau et ça touche le sujet d'Hachem Israël alors c'est certain qu'on a une proximité avec Hachem mais quand on a un bas niveau être loin et quand même appeler Hachem il y a une dimension supérieure que n'a pas celui qui est en proximité parce que je suis loin et je t'appelle et donc l'appel il a un niveau plus haut que celui qui est proche de ce point de vue là je continue c'est dans ce sens là que c'est quoi on a dit c'est en hébreu c'est jusqu'à toi c'est pas comme on pourrait comprendre c'est pas et là donc c'est jusqu'à toi jusqu'à toi vont venir kolbassar toutes les créatures mais le le Midrash Chaba va interpréter ça dans le sens de adecha dans le sens de adi c'est quoi adi non adi c'est un ornement oui oui j'ai pas entendu le mot un ornement un ornement c'est enlever l'ornement donc adecha kolbassar yavou c'est adecha c'est à dire c'est quoi adecha c'est l'ornement que toutes les créatures vont t'apporter à toi qui est chômée à tefila c'est à dire que la tefila toutes les tefilotes vont former comme on l'a dit une atara c'est quoi une atara une couronne pourquoi ça forme une couronne parce qu'en réalité le règne d'akadosh boku c'est quoi le règne 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 c'est jusqu'à combien nous on a conscience qu'il est roi c'est ça le règne c'est à dire que quand je je prie akadosh boku en réalité quand je prie akadosh boku je reconnais qu'il a qu'il a le pouvoir cette prise de conscience du pouvoir d'achem cette prise de conscience du pouvoir d'achem c'est ça c'est ça proclamer sa royauté c'est ça que ça veut dire on comprend c'est ça la couronne qu'on fait pourquoi le midrash l'image l'image du midrash est que toutes les couronnes toutes les tfilotes forment une couronne sur la tête c'est quoi une couronne c'est régné et pourquoi c'est les tfilotes qui vont faire qui ont la couronne qui est qui représente le règne parce que les tfilotes c'est en réalité c'est la prise de conscience de son pouvoir c'est pour ça que je prie parce que je suis conscient de sa puissance c'est lui c'est le malach les malach ils les montent les malach ils les montent quand je vous prie ils les écoutent après ouais quand ils les collent c'est ça non mais l'image c'est comme ça que c'est l'image mais ça montre quel est évidemment le pouvoir pas simplement de la communauté parce que même les communautés la tfilah elle est en attente jusqu'à que toutes les communautés finissent les tfilotes et de là et de là se forment donc on voit la force de Kla d'Israël c'est tellement important Kla d'Israël il faut prier les tibour mais même le tibour même la tfilah du tibour elle doit s'inclure dans l'ensemble de toutes les tfilotes d'Israël et de faire de ça la couronne d'Akadosh Baruch Hu c'est à dire c'est ça le vrai règne d'Akadosh Baruch Hu c'est de s'adresser à lui de lui parler de l'invoquer de me pencher de le louer de le bénir c'est ça Baruch Hatta Hashem c'est ça le règne d'Akadosh Baruch Hu j'ai pas pensé c'est l'horreur il fallait pas le dire parce que il est certain qu'une tfilah qui est fait honnête et une tfilah qui est faite à quelques minutes avant Hatzot à 11h à midi moins moins le quart il y a une différence c'est à dire que les tfilotes on l'a dit c'est que toutes les tfilotes vont s'intégrer mais dans l'intégration elles s'imbriquent les tfilotes avec le niveau c'est à dire pour former un ensemble de tfilah l'ensemble sera une entité de tfilah qui a une tête et des pieds et il semblerait que les tfilotes du net seront à la tête oui soyez rassurés vous pouvez continuer maintenant je saute au passage le midrash du Shem Ishmael que là on peut lire je le lis et vous l'avez devant vous le midrash Rabah d'avar d'avar « D'abord, il enviait un pauvre, je fais à peine attention à ce qu'il va me dire, et quand arrive une personne importante, un riche, j'écoute. » Ça, c'est la nature humaine. « Ava la kadro hué no ken. » « Ajo hué, il n'est pas comme ça. » « Et là, akol shavim nefanaf. » « Tout le monde est à égalité devant lui. » « Hanashim, les femmes, ve'avadim, même les serviteurs, les esclaves. » « Les pauvres, ve'ashirim, l'erish. » « Teda lecha. » « Et il nous dit le Midrash. » « Sash. » « Share Moshe Rabban shal kola neviim. » « Moshe Rabbenu kete le maître de tous les neviim. » « Katouf bo. » « Ma che katouf be'ani. » « Qu'est-ce qui t'écrit par rapport à Moshe Rabbenu ? » « La même expression qui est écrite sur le ani. » « Ve Moshe ketev, qu'est-ce qui dit David HaMelech ? » « Tefillah le Moshe isha Elohim. » « Ou bahani. » « Qu'est-ce qui t'écrit ? » « Tefillah le'ani qui a tov. » « Lefne Hashem yishpok s'ichok. » « Zot tefillah. » « Ve zot tefillah. » « Laudiyahcha. » « Même la tefillah de Moshe » « La tefillah du'ani. » « C'est la même expression. » « Tefillah le Moshe. » « Tefillah le'ani. » « Sh'ha-kosh. » « Shavim. » « B'tefillah. » « L'ifne hamakob. » « Teda lecha. » « Sash. » « Quand l'ami Israël est sorti d'Egypte. » « Par la peur. » « Mais surtout, quelle a été la réaction de l'ami Israël ? » « Et c'est ça le « y'criv » » « Qui nous a rapprochés d'Egypte. » « Il trie le Moshe. » « Alors quand Ham Israël a prié, » « Vous le verrez dans les psoukides. » « Ham Israël ont prié quand ils ont senti que Paro poursuivait. » « Après ça, Moshe leur dit, ne vous inquiétez pas. » « Et puis Tom, qu'est-ce qui est écrit ? » « Arrête de crier. » « On n'a pas vu que Moshe l'a crié. » « Alors, regardez ce que dit le Midrash. » « À Marloak Juchou le Moshe. » « Qu'est-ce que tu te prie maintenant ? » « Mes enfants, ils ont déjà prié. » « Pourquoi tu prie toi maintenant ? » « C'est pas le moment de prier. » « Mes enfants, quand ils ont eu Paro, » « Ils ont prié. » « Ils ont crié à Hachem. » « Alors, c'est intéressant. » « En Marloak Juchou le Moshe, » « Ma ta'omède ou mitpalel. » « Qu'var hitpalelou banay. » « Mes enfants ont déjà prié. » « Veshama titfilatam j'ai écouté. » « De là, on sent que Moshe Abjochou, » « Il dit à Moshe, » « C'est pas la peine de prier. » « Mes enfants ont déjà prié. » « Mais a priori, » « La tefila de Moshe, elle est quand même plus haute. » « Comme le Mishem Ishmael va objecter tout de suite. » « Elle est plus haute. » « Donc, d'accord, tu as écouté les enfants d'Ebni Israël, mais écoute aussi la tefila de Moshe qui est sûrement supérieure et qui perce les cieux plus que les tefilots de B'ni Israël. » « Mais le Midrash, il a l'air de dire que non. » « Non. » « La tefila de Moshe, la tefila des pauvres, la tefila des serviteurs, la tefila de tout le monde. » « Shavim, il venez à Maqob. » « Alors, voyons qu'est-ce que le Shem Ishmael objecte à ce sujet. » « En bas, vous voyez ? » « V'yèche l'Avin. » « V'yèche l'Avin, Fabi Chaim. » « V'yèche l'Avin. » « De Mikha Malehu. » « Il y a un passuk de psukim. » « Beaucoup de psukim. » « Mais entre autres, le passuk dans Michele Ted Vav. » « Comme j'ai dit de côté dans le passuk E. » « Ou tefila de Tzadikim Ishma. » « Rachok HaShem Ereshayim. » « Alors, je crois qu'il écoute la tefila des Tzadikim. » « Mais, ou tefila de Tzadikim Ishma. » « Rachok HaShem Ereshayim. » « V'rachok HaShem Ereshayim » « Ça veut dire ? » « En réalité, c'est le début du passuk. » « Rachok HaShem Ereshayim. » « Il est loin des Ereshayim. » « Ça veut dire, a priori, qu'il n'écoute pas leur tefilote. » « Ou tefila de Tzadikim. » « Mais la tefila des Tzadikim, il écoute. » « Donc, on voit d'une manière flagrante qu'il y a une différence, déjà, entre Tzadikim et Ereshayim. » « Continuons. » « Il y a plein de psukim, comme par exemple, « Zeva Rechaim To'eva. » « Les offrandes des Rechaim sont répugnantes devant HaShem. » « To'eva. » « Ou tefila Tzadikim. » « La tefila des droits. » « Ça, elle est agréée, elle est voulue par HaShem. » « Donc, on voit clairement qu'il y a une différence entre Rechaim et Tzadikim. » « Et entre les Tzadikim aussi. » « Il ramène tout de suite. » « Ve kamam ikraot meforashim yarim ubegaon kolam. » « Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de psukim qui élèvent leur voix pour dire, avec gaon, ça veut dire, avec assurance et détermination, que quoi ? » « Et là, c'est Rabbi Yitzhak qui s'exprime. » « Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzhak ? » « Et là, à propos de Yitzhak et Rivka. » « À propos de Yitzhak et Rivka. » « Et là, demain, tefila Tzadik ben Tzadik. » « Le tefila Tzadik ben Rasha. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il va yétar Yitzhak, le non-chachishto. » « Hazan nous dit, c'est quoi le non-chachishto ? » « Que lui, il priait sur elle et elle priait sur… » « Pour lui, en tous les cas, chacun était dans son coin et priait à Kadosh Bargoku. » « Et après ça, qu'est-ce qu'il dit ? » « Il va yé à terre l'eau à Hachem. » « Aujourd'hui, il a agréé quel tefila ? » « De Yitzhak. » « Mais les deux, ils ont prié. » « Le non-chachishto. » « Alors qu'Hachan nous disent, « Ena, doma, tefila Tzadik ben Tzadik, Tzadik ben Rasha. » « Donc on voit qu'il y a des différences de niveau de Tzadik. » « Comment notre Midrash à nous, dans Parashat Beshalar, dit tout le monde est à égalité devant Hachem dans les Tzadik. » « Alors qu'on a tellement de sources, et on n'a pas ramené toutes les sources. » « Et là, il a ramené un Passouk dans Michelet et une Gemara dans Ibamot. » « Mais il y a plein de sources comme ça, où on voit clairement qu'il y a une différence entre la Tzadik et la Tzadik et la Tzadik et la Tzadik. » « C'est un petit mot, la Tzadik, par rapport à Moshe et l'Israël. » « Oui, on ne veut pas simplement faire la comparaison entre Rashaim et Tzadik. » « Le Midrash ne fait pas la comparaison entre Rashaim et Tzadik. » « Il fait la comparaison entre les pauvres et les riches. » « Donc ce qu'il veut faire le Jamehoshuaïl, c'est d'abord te dire qu'il y a des différences. » « Pourquoi le Midrash affirme qu'il n'y a pas de différence ? » « Oumagam et surtout, ma'ala tefilat Moshe Rabbeinu ala vashalom » « De mes Midrash, qui étaient qui dans le Midrash ? » « Dans la parashat des autres Aberachah, le Midrash nous dit que quoi ? » « Chez tefilat Moshe Rabbeinu ala vashalom » « Aïta doma leherev » « Sh'aïta koraat kolaat arik yayin » « La tefilat de Moshe Rabbeinu, elle était comme un glaive, comme une épée qui perçait, qui perçait ou qui transperçait les cieux. » « Et kolaarik yayin » « Tous les cieux. » « À propos de quoi le Midrash parle de la tefilat de Moshe Rabbeinu ? » « Moshe Rabbeinu, quand Jouhou, il voulait retirer sa Nechama. » « Et il ne voulait pas mourir. » « Il ne voulait pas se laisser mourir. » « Et il voulait aussi rentrer en Eretz Israël. » « Et Moshe Rabbeinu, il avait fait un petit peu comme... » « Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu écoutes la tefilat et tu me laisses rentrer en Eretz Israël. » « Et à Jouhou, il a dit au Malachim, attention Moshe Rabbeinu, prie, fermez toutes les portes. » « Fermez, fermez. » « Pourquoi ? » « Et le Midrash dit parce que Moshe Rabbeinu, il peut transpercer tout. » « Alors, il disait au Malachim, à Jouhou, vite, fermez, fermez. » « C'est intéressant, l'image de la chose. » « C'est pas une bonne idée de le comparer ici. » « Parce que Moshe, on a vu que ce n'est plus un homme. » « C'est quelqu'un qui est le représentant de la chaîne. » « Comment on peut comparer la tefilat de Moshe avec la tefilat de... » « Tu as raison, mais le Shem Ishmuel veut expliquer le Midrash. » « Tu as raison. » J'espère qu'on aura plus ou moins la réponse. Mais le Shem Ishmuel, il s'attache au Midrash qui dit « Tefilat le Moshe, tefilat le Ani qui est à tof. » Et David Améler, quand il nous présente la tefilat de Moshe, il l'appelle « Tefilat le Moshe. » Et quand il nous présente la tefilat du pauvre, il appelle « Tefilat le Ani. » Et d'ailleurs, dans le Zohar, c'est le forage aussi. Qu'elles sont... Plus que ça, le Zohar, il dit. « Tefilat le Ani qui est à tof. » C'est quoi qu'il y a à tof ? Elle enveloppe la tefilat du Ani, elle enveloppe toutes les tefilat et c'est elle qui fait monter toutes les tefilat en plus. Les Anis qui est à tof, ce n'est pas lui, il se met un talit ou il s'enveloppe lui-même. Qui est à tof, c'est sa tefilat qui est au-tel, fait toutes les tefilat et qui fait propulser toutes les tefilat, le Ani. Donc, le Midrash a fait la comparaison. Donc, on se doit de comprendre, Bémet, pourquoi le Midrash compare la tefilat de Moshé et la tefilat du pauvre. Et nous dit le Shemishwil, pourquoi j'ai choisi ce Midrash ? Parce que, bon, il n'y a pas trop l'explication, mais on va arriver, oui, quand même à un point important de l'explication sur la paracha. Mais il y a un fondement important qu'on connaît plus ou moins, mais qui est bien de définir. « V'nirel et Fahrej, déhinez tefilat ilachantribourg. » Defilat, on sait que c'est le Shemishwil, comme a dit Rachel Imenu, quand elle a eu le naftali de Rachel, de Bilha, Rachel Echen, quand elle a donné Bilha à Yaakov, donc le premier, c'était Dan, Danani Elohim, et le deuxième, c'est « Naftulé Elohim, niftalti, imachoti, vegam yacholti. » Gam yacholti. Alors, c'est quoi, « Naftulé niftalti ? » Rachid, sur place, il y aura même « Menachem ben Sro » qui est un grammairien, qui dit que « Naftulé » c'est la chante p'til, c'est la chante p'til et c'est la chante de chibourg, c'est-à-dire une notion de lien. Quand on est fils du Tzitzit. « Vous la chante chibour, imachem idbarach. » Et « Tephilin » aussi, ça vient de cette idée-là aussi. Hein ? Non ? « Tephilin » c'est « Totafots » avec « Tephilin » c'est « Taf ». Alors, il y en est, « Tephila » il est la chante chibourg, imachem idbarach, ve'y tabas sefarii magdoshim. « Shennigzam » il est la chante tzamit patil. La notion de tzamit patil, on la connaît dans la Torah, dans la protection de la Tuma, quand on a un cli keres qui est fermé, qui est scellé avec tzamit patil. ça veut dire qu'il y a un couvercle qui est scellé. et qui protège donc de la Tuma. Évidemment, il y a des conditions. Et le « Lashon Tephila » c'est le « Lashon » c'est les mêmes lettres que… et d'ailleurs, Rashi, il explique, toutes les indications qu'il donne Rashi et même Homme Colosse et pratiquement tous, c'est « Naftule, Niftalti » j'ai prié. Rachel, il dit, « J'ai prié » et « Bahour Hachem » j'ai réussi moi aussi à porter un enfant comme ma soeur. Donc, la notion de « Naftule, Niftalti » c'est une notion de « Tephila » et c'est les mêmes lettres qui nous disent « Tephila » que le mot « Naftali » c'est quoi « Beipou Khadvan » ? C'est quand on renverse les lettres du mot. « Tephila » c'est les mêmes lettres renversées. « J'ai prié » 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 « Si je dis que la Tephila c'est quoi, messieurs ? « Moraï » « Rabotaï » plutôt. Si je dis que la Tephila c'est quoi ? Je parle à Hachem à Juchou Mekout comme on comprend les choses. Bon, il n'y a pas de question. Mais si je dis que la Tephila c'est pas simplement je parle et à Juchou il m'écoute. La Tephila c'est un rapprochement. La Tephila c'est créer une proximité. La Tephila c'est même se coller à Hachem. Et il y a des niveaux de Tvekout. La Tephila c'est le khibur qui envoie de la Tvekout. Si c'est ça, alors là il y a une question qui se pose. Quelle est la question ? Comment un homme qui est karutzhomer est-ce que c'est possible chez Yé le vassar vadam karutzhomer qu'un homme qui est fait en chair et en os karutzhomer qui est fait d'enveloppe corporelle d'enveloppe matérielle il peut avoir un khibur avec Hachem est-ce qu'un homme qui est fait en chair et en os peut avoir un lien avec Hachem qui nous échappe qui nous échappe dans la perception dans tout ? Est-ce que c'est possible ? C'est pas possible ? Comment on peut joindre ces deux bouts là du matériel et du plus haut que le spirituel ? Comment on peut joindre ces deux bouts là ? Est-ce que c'est possible ? C'est que la question elle est un peu un peu orientée tout de suite c'est un peu Bien, bien, bien on s'arrive Non, c'est-à-dire c'est ce que j'ai dit la chose est plus ou moins connue mais c'est important ici c'est de définir définition qui va nous nous emmener à la réponse à la question qui était Ken c'est surtout ça mais non il ne vient pas nous apprendre maintenant les choses triviales et les choses évidentes la vérité de la palisse c'est pas ça qu'il est venu nous enseigner il vient surtout définir une définition qui va oui nous amener à la réponse de pourquoi Tephila et Moshé Tephila et Ani ça va ensemble et qu'un midrash affirme que j'écoute j'écoute tout le monde j'écoute Ken Tephila et pour introduire cela il nous rappelle qu'il nous rappel qu'il nous dit alors divin avec Hachem il faut comprendre quel est le sens de ce contact il y a un contact qui est Vaikra et Moshé et il y a un contact Vaikar et Bilam alors je crois c'est des voix la Bilam Vaikar Elohim et Bilam sans le Aleph c'est quoi ? c'est le sens de hasard c'est-à-dire si on rencontre hasardeuse qui n'est pas une rencontre des sens il n'y a pas de lien rien, rien du tout c'est comme il est moins que son ânes il y a aujourd'hui un contact qui n'est pas un contact de proximité un contact d'intimité c'est un contact de transmission de messages c'est tout alors que chez Moshé Rabbeinu c'est un dévoilement c'est une relation qui s'installe c'est ça le Vaikra la différence entre le Vaikra et le Vaikar donc quand on parle de Tfilah si on parle de Tfilah c'est vrai comme il y a les Tfilots des animaux Perek Shira et tout le monde chante et tout le monde et même les animaux ils appellent Hachem etc il y a un appel à Hachem et Abjuchou il écoute il écoute mais là il veut nous parler d'une autre dimension de Tfilah qui n'est pas simplement écoutée qui est la Tfilah en tant que celle qui crée un lien et un rapprochement avec Hachem alors j'ai un peu illustré ce que oui oui le Vaikar et le Bilam aussi c'est Elohim c'est pas la même la différence la différence elle est énorme c'est les mêmes lettres occidentales et volontaires mais quand je dis volontaires c'est pas simplement volontaires c'est volontaires dans le sens où c'est un appel de rapprochement rapprochement intime et j'aurais dit même de 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 fusion bien sûr mais je veux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a des fois une écrite de Hachem aussi n'est pas voulu mais c'est vrai que quand on parle de l'appel c'est Elohim c'est quoi la nekouda c'est l'israël c'est donc le point l'étincelle qui a en nous c'est une intervicelle divine et par rapport à elle on peut parler de Hibour bien sûr c'est entre guillemets puisque mon étincelle divine et la divinité absolue c'est la même la même essence disons donc il est certain que mon étincelle divine elle oui peut se lier se nouer et se fusioner à l'écrivot Réau après ce l'omarche l'appel c'est l'écrivain 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 l'ouva il t'achè na ch'en chibour et par rapport à elle on peut parler de chibour ou b'am saut à l'écrivain Rémi Avraham oui oui Rémi Avraham oui Réau alors je n'ai pas l'écrivain je n'ai pas l'écrivain je n'ai pas l'écrivain oui oui l'écrivain c'est-à-dire lien qui se fait entre mon intériorité l'intériorité de l'intériorité de l'intériorité qui est divine avec Hachem donc il s'agit de vrais liens il s'agit réellement d'union de chibour c'est un chibour ça on peut le dire que notre étincelle divine elle se noue à Hachem mais n'oublions pas qu'il y a des barrières autour pour que mon étincelle divine puisse se nouer à Hachem il faut qu'elle arrive à franchir les barrières et les barrières de quoi ? de la matière de mon corps des tendances des tendances animales des tendances à ce monde et au matériel c'est ce qu'il veut dire ici elle est dépendante du degré ou du missat c'est dans le sens de de la quantité ça vient du mot masse masse c'est missi mais ici missat c'est dans le sens de du chiour comment dire du chiour de la mesure voilà c'est la meilleure traduction ici il est film missat elle est selon elle est dépendante elle est proportionnelle à à la mesure de du raffinement et de la et de la spiritualisation de de la matière charia chomer mafsik parce que le chomer il est mafsik ou nekouda zant et cette nekouda là il crée le betula ve'yishlo yedaha la la nekouda qui est le point qui est l'étincelle divine qu'on a en nous elle est betula dans le sens que en réalité elle échappe à la matière elle est au-delà de la matière donc elle n'est pas elle n'est pas elle est comme une betula qui n'a jamais été touchée c'est quoi une betula qui n'a jamais été touchée c'est à dire que le fond spirituel qu'on a en nous il est en réalité insaisissable en réalité impénétrable et donc et donc c'est pour ça qu'on l'appelle betula c'est simplement expliqué dans les livres de de Kabbalah et de Chassidut et ça il s'appelle cette nekouda là et même cette notion de betula on parle par exemple une terre qui n'a jamais été travaillée qui n'est jamais que personne n'a encore travaillée on l'appelle betula dans la Kabbalah une terre j'avais oublié qu'en français on pouvait le dire aussi voilà donc alors c'est ce qu'il dit maintenant on ne peut pas franchir facilement cette nekouda nous elle est infranchissable pratiquement parce qu'elle est divine cette nekouda que nous avons en nous c'est pas facile à cause de tous les écrans et toutes les chatitzot on va appeler les écrans les écrans les non les séparations à sauver à sauver les vines est un nekouda qui entoure la nekouda et il y en a beaucoup et il y en a beaucoup du beaucoup qui entourent la nekouda alors chacun chaque vif doit être fier de se dire tu sais qu'est-ce que je porte en moi c'est un sel divine c'est un sel divine c'est porté c'est pas c'est pas du diamant et c'est pas du un c'est alors justement c'est accusateur dans quel sens ah tu en es fier mais est-ce que tu es parvenu à elle est-ce que tu l'as pénétré est-ce que tu l'as rencontré nekouda apnimit oui oui ça nous responsabilise beaucoup le peuple élu le peuple élu il y a deux c'est un double tranchant le peuple élu elle n'a pas la possibilité d'aimer de se pencher vers Hachem c'est-à-dire qu'elle s'y penche oui on peut parler à Hachem avec quoi avec notre bouche avec notre tête avec notre coeur mais quand on dit notre coeur c'est encore avec beaucoup d'enveloppes qui entourent cette nekouda et là quand un homme il a un c'est-à-dire une matière qui est raffinée qui est spiritualisée c'est-à-dire qu'en réalité je n'ai pas besoin d'aller pêcher cette nekouda je n'ai pas besoin d'aller pêcher la pêcher tout simplement je dois la laisser se libérer je dois la libérer je ne dois pas aller moi je n'ai pas besoin de la sortir je simplement je dois enlever tous les écrans c'est la princesse qui est enfermée dans le château et si j'enlève et si j'enlève tous les cadenas et j'enlève des portes et bien elle s'entira elle s'entira je n'ai pas besoin de la sortir ouais et pourtant elle s'appelle l'air là et cette nekouda là quand elle se réveille elle devient elle se soumet elle est en état de soumission naturellement comment elle va se sentir aimantée elle se sent aimantée parce qu'elle elle rejoint finalement sa source elle se sent aimantée parce qu'elle rejoint sa source et c'est alors que c'est ainsi alors que elle va pouvoir obtenir d'Hashem ce qu'elle demande ce qu'elle désire être agréée par Hashem c'est pour ça qu'elle est la tequila qu'il écoute il ne faut pas se décourager on n'en est pas fini c'est pour ça que c'est écrit on est là on est là on est là on est là après toutes ces tradictions comprendre combien on peut être si proche on y arrive on a parlé tout au début de la tequila mais c'est ce que j'y arrive mais on y arrive pourquoi ? parce qu'il y a un homme qui est tzadik ça veut dire quoi qu'il est tzadik ? ça veut dire que toute sa matérialité et toutes ses tendances matérielles sont sont raffinées sont spiritualisées elles sont elles vont tous dans le sens de la Neshama même les tendances matérielles elles vont dans le sens de la Neshama donc lui on peut dire que ça si on est un saint divine va joindre la divinité parce que il n'y a pas réellement beaucoup de barrières il n'y en a pas où elles sont et diminuer il a dit en une phrase tout le message qu'il veut nous faire passer c'est quoi ? il est en état de c'est quoi c'est vrai on peut dire oui mais le mot d'Ikaon c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui qui est dérivé du mot d'Ikaon on ne va pas utiliser le mot d'Ikaon c'est pas tout à fait négatif c'est plutôt dans le sens de Nidke c'est un passage qu'on dit dans Teibim Nuntet tu ne repousses pas quoi ? un cœur brisé et Nidke dans le sens de brisé dans le sens de contrition contrition non c'est Rotseloma Rotseloma Ad Dikducha Shel Nefesh c'est à dire qu'un homme il arrive à se sentir oui il y avait il y a quand un homme arrive à se sentir Ad Dikducha Shel Nefesh c'est quoi Dikducha Shel Nefesh c'est la contrition donc il y a un grand chidouche ici c'est qu'on a parlé pour faire apparaître et pour que l'étincelle divine qui est dissimulée en nous puisse apparaître et puisse être révélée il faut enlever les barrières et c'est quoi les barrières la gava la tava l'appareil il y a beaucoup il y a beaucoup à enlever il y a beaucoup à enlever il y a beaucoup mais il y a un moyen qui n'est pas évident mais qui mais qui est équivalent un moyen équivalent qui est quoi quand un homme se trouve en état de de grande détresse et de grande soumission à Hachem par l'état où il se trouve de difficultés et d'épreuve et bien par cette sensation d'épreuve où je n'ai que toi mon Dieu pour me sauver et bien j'ai réalisé la spiritualisation de mon matériel de ma matière c'est-à-dire qu'on peut se spiritualiser ou en frottant en grattant et en épluchant l'enveloppe matérielle ou alors ça se fait comment ? en état où je suis encerclé je suis encerclé et oui mais quand je suis encerclé et bien il faut savoir que le fait d'être encerclé agit sur tout mon enveloppe matérielle elle va entièrement là la spiritualiser en tous les cas c'est une équivalence de la spiritualisation de la matérialité et qui fait qu'en réalité j'arrive à une proximité de ma de mon étincelle divine à Hashem Itbarach ils n'en avaient pas besoin vraiment eux ils n'en ont pas oui mais eux ils en ont moins besoin mais pour les autres c'est quoi c'est-à-dire que tu te trouves en une difficulté où tu sens que ton âme ton âme vibre là ton âme elle est elle est opprimée c'est ton âme qui est opprimée c'est pas des couches extérieures je crois qu'il entend Ishmaël il entend mais à ce moment-là à ce moment-là il était dans cet état là qu'on est en train de dire je n'ai pas d'autre choix que Hashem Itbarach ça veut dire que là le Moshe et le Ani ils ont le même niveau Moshe par le travail de raffiner son matériel et le Ani par son état de pauvreté qui le rend toujours comme nous dit l'Agmara dans Masekhet Kiddushin qui est la Mishnah en réalité qui est connue que les l'Agmara elle parle de de toutes sortes de personnes elle dit que les marins sont en majorité des chassidim vous me direz quel chassidout ? non les chassidout n'acconnaissent pas aucun les marins pourquoi ? parce qu'ils sont toujours en danger et ils sont toujours les yeux vers Hachem à sapanim roubar chassidim est-ce que d'après ce qu'il a du Ani c'est un moment précis qu'il arrive au même niveau que la tuyau de Moshin c'est possible c'est possible c'est vrai c'est peut-être pas continu peut-être que oui peut-être que non les marins ça a l'air d'être continu peut-être les aviateurs c'est la même chose je ne sais pas si les aviateurs c'est la même chose oui peut-être allez on termine messieurs on termine vous voyez ainsi je vais comprendre ce qu'il disait mon père tout homme peut arriver à sauver à délivrer son prochain avec sa tefila non non ici c'est c'est particulièrement ah tu veux dire ici à vie oui ici je ne sais pas ce qu'il s'appelle le mot en général on l'utilise pour on veut dire on dit bifrat avec des barrières j'ai l'impression ce qu'il veut dire ici c'est que mon père m'a dit ça à moi en 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 privé mon père m'a dit ça en privé ok vous voyez ta vie non mais peut-être qu'on va parler d'un sujet qui tout ça tout homme peut arriver à sauver son prochain à condition comment je peux avec aider un autre apporter une Yeshua à mon prochain à condition est-ce qu'il y a une relation à ce non pas dans ce sens là regarde ce qu'il dit pour qu'un homme puisse ressentir la souffrance de son prochain c'est-à-dire 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 c'est une expression qui veut dire qu'elle va me 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 rendre rendre amère ma vie à moi la souffrance de mon prochain va va m'oppresser à moi va me rendre oppressé par la souffrance de l'autre c'est pas facile c'est pas donné à tout le monde qui peut arriver à ça il y avait des tzadikim des maîtres qui souffraient plus que la personne qui souffrait que la personne concernée il faut être très 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 grand pour ça d'être un homme qui souffre la souffrance d'autrui et de son prochain comme sa propre souffrance mais d'après ce qu'on vient de dire mais d'après ce qu'on vient de dire en réalité même un homme qui prie cette fila personnelle lui aussi il doit ressentir quoi il doit ressentir sa souffrance dans quel sens il doit ressentir sa souffrance c'est à dire qu'il doit ressentir sa souffrance et qu'il n'y a aucune force ne peut le libérer de souffrance que HM c'est quoi ressentir la souffrance c'est pas la douleur de la souffrance on n'est pas en train de parler de la douleur de la souffrance on est en train de parler qu'un homme il ressent une souffrance telle qu'il ne il ne fait confiance et il ne se confie que que HM alors quand un homme il va prier sur l'autre il va devoir ressentir la souffrance de l'autre au point qu'il en souffle lui-même et que il sent que il n'y a que HM qui va pouvoir exaucer cette fila et ainsi épargner et pardon à partir du moment où il a cette souffrance et puis il s'est mis en relation avec HM il est libéré il peut dire je suis libéré de ma souffrance non c'est à dire quand un homme il est en grande souffrance et qu'il sent que la souffrance le rend confiant à HM au point de créer une proximité je n'ai que toi et je n'attends que de toi et je suis entièrement en toi il y a des moments comme ça dans la vie où on crie HM bien que toi on le sent mais en général c'est pas comme ça quand on crie HM donne moi ça donne moi ça donne moi ça ben bon c'est pas un cri vers HM mais quand on arrive à un cri où l'espoir il est entièrement HM et la confiance elle est entièrement HM sans aucune déviation aucune déviation ni je compte sur qui que ce soit si aussi bien sur les humains que sur aucune force et là que la Chema Yishwa la Donaï et la Chema Yishwa la Mecha le Chatechasella c'est-à-dire que quand on sent que c'est à ce moment-là la sensation sera un homme se sentira comme Hanna quand elle a prié pour Shmuel à chaque fois qu'elle montait là-bas elle pleurait et le Cana à son mari laissait de la tranquilliser de la réconforter ça ne marchait pas elle n'écoutait pas ce qu'il disait jusqu'à 15 jours elle est rentrée dans une fila tellement haute qu'après avoir prié elle se sentait bien avant d'être exaucée pourquoi ? parce que cette sensation de proximité en réalité c'est la Bessora c'est la la Bessora la la Bessora c'est l'annonce c'est non mais oui oui c'est la réponse c'est l'annonce qu'on dit c'est la l'annonce l'annonce déjà que la fila est exaucée dans le sens de la promesse et ça on le ressent un homme quand il a fait une très très bonne fila où il s'est senti entièrement en confiance avec Hachem il sent bien il sent que la fila elle a été exaucée c'est ce qui s'est passé avec l'armée Israël ils ont tous crié Hachem je voulais dire Moshé j'ai pas besoin de la fila j'ai entendu la fila de Bnei Israël je continue c'est ce qu'il veut dire maintenant Moshé Mishmuel Moshé Belaïch même un homme personnel maintenant qui va prier sur lui-même la tefila le degré de tefila la proximité que la tefila va créer elle dépend jusqu'à combien ou je n'ai pas l'entrave de la matérialité qui me rend qui m'éloigne de Hachem ou alors je n'ai pas l'entrave de cette sensation que que c'est pas tout dépendant d'Hachem mais quand je sens que tout dépend d'Hachem et je n'attends de qui que ce soit et je suis sûr que ça peut venir de toi je suis sûr que ça peut venir de toi à ce moment-là même un homme tout seul il crée à ce moment-là la proximité entre son étincelle et la divinité et comme si que tous les écrans et toutes les barrières étaient tombées c'est ça la force de la confiance à Hachem la force de la confiance à Hachem de se remettre entre ses mains entre les mains d'Hachem c'est une force extraordinaire qui fait que même un homme simple qui est matériel un compagnard pas qu'il fait de la compagne qui est avec des gros doigts avec des grosses mains qui est là dans le truc il est comme ça très très terre à terre mais dans sa souffrance il appelle la chèvre mais un cri qui perce les cieux c'est tellement sincère et profond et confiant ça ça enlève toutes les barrières matérielles même là on parle d'eux individuellement quand on a misré se trouver à la yam les ragaves ça aussi c'est fait exprès on n'était pas obligé de traverser la mer rouge vous connaissez il parle de ça même dans l'agmara ils disent le forage je n'ai pas besoin de traverser la mer rouge on pouvait passer sans passer la mer rouge surtout qu'ils attendaient de nous voir revenir pour sentir qu'on est on est on est perdu on est perdu donc donc c'est finalement un genre de scénario qui est voulu pour nous emmener à cet état de l'émouna on a vu les sermacotes ça va il y avait de l'émouna et ce n'était pas suffisant il fallait arriver à une situation de quoi comme il va le dire maintenant on ne peut pas on ne peut pas être tel qu'on était devant la mer maintenant on ne pouvait pas être sauvé que par Hachem et Barach ils voyaient les égyptiens accompagnés de leur ministre céleste ils ne pouvaient ils ne pouvaient pas rester vivants les égyptiens qui couraient derrière avec les chars les 600 et les autres les 600 c'est ils se voyaient tous anéantis mais tout ça il a fait pour les mettre dans cette situation de ils étaient en détresse jusqu'au profond de leur âme et c'est-à-dire qu'un homme quand il se trouve en face de la mort il n'est pas méchaté c'est une gmara qui parle d'un shrivmerah vous avez un shrivmerah c'est quelqu'un qui est sur son lit il agonise et la gmara elle veut savoir quel est l'impact et la vigueur de ses transactions c'est-à-dire il fait une transaction par exemple il reconnaît il reconnaît qu'il a une dette les gens ils sont venus ils agonisent et il reconnaît voilà c'est vrai le type il y a quelqu'un qui m'a qui a fait une via d'une dette et je reconnais en général quand un homme il reconnaît il doit reconnaître devant deux et témoins pour que cette reconnaissance là de dette et les forces de loi il faut reconnaître devant deux témoins et demander d'écrire mais quand il s'assise à Shriv Mera parce que sinon c'est considéré comme il s'est moqué de toi il a dit je te dois mais il s'est moqué de toi et on on va pas tenir compte s'il a pas fait ça d'une manière officielle mais à Shriv Mera quelqu'un qui agonise il a pas besoin de le faire de demander à écrire s'il dit je reconnais que j'ai une dette parce que au bord de sa mort au seuil de sa mort il rigole pas donc c'est ça cette expression là ici aussi à Amisraël quand il voit la mort en phase 2 c'est certain que quand il s'écrive Hérachem il n'y a rien de mélangé là-dedans c'est netto entièrement vers Hérachem Hidbarach un homme ne s'amuse pas on ne se moque pas il rigole pas il ne va pas dire il ne va pas s'amuser non pas des bêtises il ne va pas s'amuser et se moquer de l'autre c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre il n'y aura pas de sentiments mélangés ici et là il y aura un sentiment unique vers Hérachem en général quand quelqu'un est pris vers Hérachem il y a des sentiments mélangés aide-moi mais le directeur mais ça mais si mon mazal toutes sortes de choses ok mais quand on est en état de on sent qu'on a besoin d'une intervention céleste divine et qu'il n'y a que ça qui va pouvoir me sauver à ce moment-là ce réveil ce réveil et se rapproche la Nekouda et toutes les méchitzotes et tous les masachim et tous les écrans tombent à ce moment-là donc on comprend pourquoi Moshe et le pauvre peuvent être à égalité Moshe par son niveau spirituel mais le pauvre par son état de de soumission à Hachem et de confiance et de confiance et de et de cri quand même où il est entièrement confié à Hachem il se remet entre ses mains et a priori quand il y a une fila de Annie toujours qu'il dit à Moshe j'ai plus besoin de ta fila pourquoi ? parce qu'elle est au moins égale à la tienne même si c'est important là c'était un tzibourg qui était l'Israël ils étaient tous ils ont pris un tzibourg contre Moshe même si c'est un Annie contre Moshe c'est pareil il semblerait oui c'est ça la fila qui a gréé vers Hachem c'était la première partie du Midrash mais c'est pas ça